bonsoir mes chers amis bienvenue sur ma chaîne reading over the rainbows j'espère que tout le monde va bien que vous êtes tous en bonne santé aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois de février je vais commencer par une romancière qui prend vraiment de la place dans ma liste de lecture depuis quelques temps c'est Julie Anne Long je vous ai parlé à chaque fois à plusieurs reprises de sa série Penny Royal Green que j'aime beaucoup parce que c'est une série qui est assez longue mais 90% des livres de cette série sont excellents et donc là je suis passée à une autre série pour voir comment ça se passe alors là aujourd'hui je vais vous parler de la série les palais des vauriens avec le tome 1 Lady Dering prend un amant et donc c'est l'histoire de Delilah Lady Dering qui suite au décès de son mari elle se retrouve face à des créanciers parce que son mari Lord Dering donc avait beaucoup de dettes elle va en plus découvrir que son mari ne lui a presque rien laissé qu'un misérable immeuble en ruine près des docks et en plus elle n'est pas au bout de ses surprises parce qu'elle va découvrir Angélique la maîtresse de ce dernier va faire la connaissance de Tristan ce qui est un capitaine dans l'armée qui va être chargé de démanteler certains réseaux de contrebande il va tout faire pour se rapprocher de Lady Dering pour découvrir tous ses secrets j'ai beaucoup aimé ma lecture vous allez être happé dès le départ dès les premières lignes julian long a cette façon d'attirer le lecteur par une façon d'écrire très légère et les premières pages on va faire la connaissance de Delilah qui est Lady Dering elle est veuve et elle est ruinée et en plus face à elle elle a une maîtresse qui est totalement désemparée parce que elle elle aussi se retrouve sans rien j'ai beaucoup aimé cette alliance entre la femme et la maîtresse c'est quand même quelque chose de pas commun on n'a pas l'habitude de voir ce genre de relation avec deux opposés ou bien deux personnes qui doivent se détester normalement elles s'associent elles essayent de trouver des solutions et de sortir de cette situation vraiment tendue qu'elles vont devoir vivre pendant un certain temps il y a beaucoup de rebondissements beaucoup de révélations donc Delilah va faire face à beaucoup de problèmes mais avec une histoire qui est quand même assez touchante qui sort de l'ordinaire les personnages secondaires aussi dans ce roman sont très attachants il y a une certaine ambiance bon enfant une ambiance familiale qui va bien sûr se tisser au fur et à mesure de notre lecture au fur et à mesure de des chapitres la relation entre Delilah et Tristan ça va être un véritable slow burn donc c'est pour ça que j'ai aimé aussi parce qu'il ya une grande tension sexuelle une grande tension entre eux qui crépite tout le temps et vous allez apprécier vraiment franchement alors le rapprochement très romantique des deux héros j'ai beaucoup aimé ma lecture parce qu'il ya beaucoup il ya une certaine originalité dans dans cette histoire je vous conseille donc de lire Lady Dering prend un amant c'est le tome 1 de la série le palais d'Evoriens et je lui donne un 5 sur 5 je continue avec Junie Hanlong parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome et donc je vais vous parler seulement des tomes que j'ai aimé dans cette série il y en a quatre alors j'aime aussi la cantatrice en anglais after dark with the Duke c'est le tome 4 de la série le palais d'Evoriens c'est l'histoire de mariana wilde qui est une jeune cantatrice de remont qui va être éclaboussé par un scandale donc elle va trouver refuge au grand palais de la tamise alors ce grand palais vous allez tout comprendre si vous lisez en premier le premier tome que je viens juste de vous présenter c'est la pension de famille tenue par Delilah et Angélique du premier tome elle va faire la connaissance là bas du duc de Valcoeur qui est un général en retraite une véritable légende militaire qui cherche le calme afin de rédiger ses mémoires et donc elle va être face à un homme autant qui la prend de haut puis il la prend pour vraiment quelqu'un de basse extraction et donc mais cette dernière est consciente de son pouvoir de séduction donc elle va pas lâcher elle va elle va le provoquer elle va tout faire pour qu'il tombe amoureux d'elle l'histoire est très très belle vous allez être bouleversé par cette histoire avec ses émotions qui sont à fleur de peau c'est magnifique alors je vais vous dire l'écriture de julie annelong est superbe dans ce livre et dans les autres aussi ce que je vous ai présenté depuis des mois et je trouve qu'elle développe ses personnages principaux même ses personnages secondaires de manière excellente avec beaucoup de profondeur beaucoup d'humour aussi et en plus les dialogues entre entre les personnages je les trouve très pétillants il y a beaucoup de peps c'est à dire c'est pas plat c'est s'il ya toujours de l'intelligence quelque chose en plus et elle nous fait croire en amour je ne sais pas il ya certaines certaines romancières qui nous font croire en l'amour plus que d'autres parce que leur écriture est plus profonde plus intelligente plus pétillante et même dans son écriture des scènes intimes on sent que ces scènes s'intègre à la au scénario global c'est pas c'est pas quelque chose en plus pendant certains romances on a l'impression que c'est les scènes intimes ont été mises là parce qu'il ya du plat autour pas avec julian long tout est bien ficelé tout est bien écrit la trame est excellente mon dieu je vous conseille vraiment vivement lire à la cantatrice c'est le tome 4 de la série le palais des vauriens et je lui donne un 5 sur 5 je passe maintenant à la superbe lorraine hit j'ai lu beaucoup de ses livres ce mois ci parce qu'il ya eu une accélération dans la traduction de ses livres c'est vrai comme parce qu'une valeur sûre aussi dans la romance historique et aussi parce que faut dire la vérité il ya toujours du nouveau avec lorraine hit ces séries sont toujours bien classés parmi les meilleurs romances et les meilleures séries donc je vais vous parler aujourd'hui de la série les vauriens de saint james je vous ai présenté il ya quelques mois le conte diabolique ou bien in bed with the devil que j'ai adoré c'est le tome 1 de cette série donc je vous conseille de le lire il est excellent et aujourd'hui on va parler un peu plus du deuxième tome désir et des raisons ou bien between the devil and desire si ces livres là viennent vient d'être traduit donc ils ont été traduits à la fin de l'année 2022 donc il faut en profiter il faut les lire l'histoire se passe à londes en 1851 le héros c'est jack dodger qui a grandi dans la rue où il a pu devenir un riche propriétaire d'un club de gentlemen il est rusé dangereux mais terriblement séduisant et pourtant son charme ne semble pas avoir d'effet sur olivia duchesse récemment veuve qui se voit placé sous son autorité pour le testament de son mari et pire encore jacques est le gardien légal de son fils ce qui lui octroie tous les droits sur lui jusqu'à sa majorité donc elle est façée de elle est forcée de cohabiter avec ce rustre et qu'elle réprouve au plus haut point et donc olivia se sent peu à peu succomber à la tentation mais bon l'histoire est magnifique la trame est sublime avec des héros magnifiques comme on a l'habitude avec lauren hitz là mes chers amis vous êtes sur une romance enemies to lovers explosive parce que jacques est un personnage très mystérieux déjà et ça rend son personnage très touchant très profond et comme on sait que la vie n'a pas été facile avec lui donc il n'a rien lâché pour arriver là où il se trouve aujourd'hui et pour arriver à cette ascension extraordinaire j'ai aussi apprécié le suspense dans cette romance parce qu'on va apprendre beaucoup de choses beaucoup de secrets qui vont être révélés à la fin bon je vous dis écoutez je peux pas vous dire plus c'est seulement que c'est très intéressant j'ai beaucoup aimé une grande profondeur comme on a l'habitude avec cette grande romancière je vous conseille vivement de lire désir et des raisons en anglais between the devil and desire et je lui donne un 5 sur 5 vous pouvez lire aussi le tome 3 délicieux danger le tome 4 la lady de minuit et il y a aussi le tome 5 duchesse à conquérir et je leur donne un 4 sur 5 je vais passer à une autre série de lauren hitz moi je profite du fait que tous ces livres ont été traduits bon c'est un pur bonheur et donc on va parler de la série pour un duché le tome 1 le cottage du bonheur je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises c'est vrai que ce 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 tom là n'était pas traduit bon je l'ai lu en anglais la première fois scoundrel of my heart passe maintenant au tome 2 je vais vous présenter en avant-première la la version française du tome 2 c'est la candidate idéale en anglais de duchessant c'est l'histoire du duc de kinsland qui est un homme très occupé donc pour trouver sa future épouse il a choisi une méthode expéditive et il va publier une annonce par voie de presse et pour sélectionner les meilleures candidates il s'en remet à sa secrétaire mademoiselle pénélope en qui il a toute confiance mais cette mission l'amène à poser un autre regard sur son employé modèle derrière ses tenues un peu strictes pénélope et ravissante courageuse passionnée et donc hugues s'est juré que les sentiments n'auraient pas leur place dans son mariage mais pourrait-il que sa future duchesse soit là juste sous son nez bon il se pose plein de questions et j'adore ce genre de thème où il ya une tension entre entre les héros c'est à dire que le héros il a il a son 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 grand amour devant lui mais il ne le voit pas encore et donc et ça va prendre beaucoup de temps le ce slow burn là cette tension et cette angoisse entre les deux héros c'est magnifique donc là bon hugues a besoin d'une femme et donc pénélope va l'aider donc elle va l'aider à faire une liste d'épouses potentielles et cela signifie qu'elle doit aller avec lui aux différents balles et avec le temps ce qui est bien c'est qu'on va il va commencer à devenir jaloux quand les hommes vont s'intéresser à elle et et elle va pas vraiment nier ses sentiments pour lui donc j'ai adoré la façon dont hugues est devenu vraiment protecteur envers elle et il ne savait plus comment faire et comment faire face à ces sentiments qui grandissent de jour en jour c'est très très bien écrit c'est excellent il y aura beaucoup de rebondissements beaucoup de secrets révélés donc c'est une écriture et une lecture très très intéressante donc je vous conseille vivement de lire The Duchess Hunt c'est la candidate idéale en français c'est le tome 2 de la série pour un duché et je lui donne un 5 sur 5 bon pour les personnes qui lisent en français ça sort le 1er mars 2023 donc vous pouvez lire vous pouvez le lire en ebook ou bien bon vous pourrez aller l'acheter il sera disponible mes chers amis j'ai découvert une pépite pour la pépite c'est britannic et chérie que je connais déjà donc c'est c'est une romancière que que j'ai découvert l'année dernière mais mais là je viens de lire un de ses derniers livres ça s'appelle behind the bars ou bien derrière les barreaux ça a été traduit donc dernièrement donc allez-y lisez le que ce soit en anglais ou en français parce qu'il existe en version française c'est l'histoire de jasmine green qui est la fille d'un musicien itinérant elle trouve son père fantastique mais sa mère elle essaie toujours de faire d'elle ce qu'elle veut elle essaie de l'orienter et jasmine n'aime pas ça elle aime la musique et selon sa mère elle doit chanter de la pop et donc ils vont s'installer à la nouvelle orléans et là elle va rencontrer elliot et liot est un garçon doux timide mais quand jasmine va l'entendre jouer du saxophone il devient quelqu'un d'autre et jasmine elliot vont bâtir donc une amitié qui qui va se renforcer avec le temps jusqu'au jour où la mère de jasmine va décider de déraciner tout le monde donc ils vont partir et donc l'impensable va arriver à elliot je vais pas vous donner des détails et ils vont se rencontrer quelques années plus tard j'adore les personnages de britannis et chéries ils sont très complexes elliot est magnifique dans cette histoire on va voir comment elliot et jasmine vont résister aux tempêtes de la vie aux batailles difficiles est ce que est ce que leur amour va être assez fort pour vaincre les difficultés derrière les barreaux bien behind the bars va vous toucher en plein coeur va vous toucher il va toucher votre âme ça va vous faire ressentir plein de choses en même temps l'écriture de cette romancière et splendide vous allez peut-être pleurer mais mais la fin va vraiment vous réchauffer le coeur c'est un livre d'amour profond c'est un livre qui vous atteindra en plein coeur c'est un livre de musique très très profond je vous conseille vivement de lire behind the bars ou bien derrière les barreaux et je lui donne un 5 sur 5 vraiment il m'a vraiment touché ce livre donc je vous conseille vivement de le lire voilà mes chers amis je viens de vous présenter mes meilleures lectures du mois de février j'espère que ça vous a plu alors n'oubliez pas le petit pouce et abonnez vous et dites moi mes chers amis romantiques quels sont les livres que vous avez lu ce mois ci et quels sont les livres qui vous intéressent dans ma liste de lecture du mois de février voilà voilà mes chers amis donc si vous avez aimé ma vidéo la qu est là et abonnez vous et je vous dis au revoir et bonne lecture